Babou, des bons plans, des prix fous ! Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui c'est Xavier Sadourny, entraîneur adjoint de nos jaunes et bleus, qui me rejoint tout de suite. Bonjour Xavier, merci de nous avoir rejoints pour faire quelques minutes de vélo. On va parler aujourd'hui du coup du centre de formation, puisque tu as une double casquette ici. D'abord, avant tout, comment se gère le retour des internationaux après le tournoi à destination, qui n'est pas encore terminé ? Un peu comme les pros, c'est-à-dire que les moins de 20 jouent exactement le même tournoi au même moment que les pros. Et on fait comme Franck et Jono, c'est-à-dire qu'on va faire au cas par cas, par rapport au temps de jeu. Ceux qui ont été remplacés au titulaire, bien sûr on va faire un point sur physiquement comment ils vont. On fait aussi un point par rapport à tous les matchs qu'ils ont effectués depuis le début de la saison. Des matchs comme ça, on équipe moins de 20 en sélection nationale et ils font un retour. Ils sont heureux de les jouer, ils n'attendent que ça, ils sont chez Antoinette, mais est-ce que ça a une saveur une formation ? Oui, ils sont heureux de les jouer. Déjà d'une, pour eux c'est formateur. Après, ils avaient perdu contre l'Irlande, donc ils avaient une petite revanche à prendre. Ils ont plutôt, encore une fois, fait un bon match contre le Pays de Galles. Maintenant, c'est aussi les habitués au monde pro, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de tout de suite basculer dans le club pour pouvoir s'investir à fond. Pour l'équipe professionnelle, donc nos jeunes et bleus ici au Michelin qui reçoivent Bayonne, recevoir cette équipe en bas de classement, elle va vouloir venir gratter des points. Ils ont mis en difficulté le stade français ? Ils ont battu les joueurs précédentes ? Oui, partout où ils se sont déplacés, ils ont mis les équipes en difficulté. Après, c'est une équipe qui n'a pas vu leur classement, qui ne peut pas laisser tomber les matchs. Ils sont obligés de tous les jouer, de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Donc je pense qu'ici, ils viendront encore une fois sans complexe, sans stress. Tout ce qui peut leur arriver, de pire, c'est de récupérer des points. Est-ce que quand des joueurs espoir qui ont intégré l'Affectif Pro cette année, je pense par exemple à Paul Gédraziak ou Tessé Lilliatto, est-ce que tu as un œil particulier quand ils sont sur la feuille de match ? Tu les surveilles de plus près que les autres peut-être ? Oui, j'avoue que je suis un petit peu plus stressé quand ces jeunes font partie des 23, qu'ils soient titulés à voir en plaçant, parce que j'ai envie que ça se passe bien pour eux. Je sais que ce n'est pas simple, qu'il y a énormément de concurrence, que le niveau augmente chaque année, donc pour les jeunes, c'est difficile. Mais après, j'avoue, je suis un peu plus stressé qu'à l'habitude. Le championnat de sport, tu peux nous dire où ils en sont ? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est 8e avec un match à retard. On a eu un... ça fait deux mois que c'est un petit peu difficile. On a déjà d'une, on a un groupe extrêmement jeune. La majeure partie des joueurs qui composent ce groupe sont de 96-95, donc entre 18 et 19 ans. Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes. Voilà, mais c'était un parti pris, on était parti là-dessus, parce qu'on estime que plus ils sont jeunes, après, bien sûr, il faut qu'il y ait du potentiel, mais qu'ils soient confrontés à des joueurs, entre guillemets, plus âgés, voire certaines équipes qui ont des pros, c'est plus formateur. Après, en plus, on a pas mal de sélectionnés dans différentes équipes, si elles sont avec les moins de 20, avec les moins de 18, donc ça nous enlève quelques joueurs. Plus on a beaucoup de joueurs, et c'est tant mieux, qu'ils montrent s'entraîner avec la première ou qu'ils font partie... On en voit beaucoup, là, ces dernières semaines. Voilà, donc forcément, pour travailler la semaine, c'est pas simple, plus quelques blessés. Et voilà, mais après, c'est un groupe qui est extrêmement travailleur, qui a envie d'y arriver. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu dans le dur, mais ce week-end, on reçoit tout long. Donc venez nombreux, venez nous supporter, ça va être un bon match. On a encore un match à retard, il va falloir que là, on reçoit Toulon, on reçoit Pau. Si on venait à faire deux bons matchs, je pense qu'on repasserait dans un et six. L'objectif est de se qualifier. Bon, on vous souhaite bon courage. Merci Almodi. Bon courage aussi à ceux qui sont dans l'effectif pro pour finir la saison. Il y a du boulot aussi. Voilà, bon courage à tout le monde. Coup d'envoi du match, samedi 18h30, en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de la semaine. Salut ! Bon, comment ça marche ce truc ? Elvis m'a demandé de m'y mettre pour les prochains mags. C'est pas gagné. Alors... Liste et adresse des magasins sur www.baboo.fr Baboo, baboo !